Bonsoir tout le monde. Alors, je me présente. Moi, c'est Wafa de Médocine. Pour les personnes qui ne connaissent pas Médocine, Médocine, c'est un réseau de praticiens en médecine douce, certifié et recommandé par les clients ou leur père. Vous pouvez facilement trouver un praticien en médecine douce près de chez vous et réserver en ligne. Vous trouverez des praticiens en médecine traditionnelle chinoise, hypnose, naturopathie, ostéopathie, réflexologie, sophrologie, etc. Et Médocine, vous aide à trouver la pratique adaptée à vos besoins. Alors, n'hésitez pas à venir voir le site et à en parler à vos proches. Et du coup, chaque mois, nous nous retrouverons pour un temps privilégié avec un thérapeute et une thématique ou un sujet différent. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous proposer des sujets ou des thématiques qui vous intéressent. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Régine Thommé, praticienne en naturaux, sophrologie et OFT. Bonsoir Régine. Bonsoir à tous. Ravie d'être avec vous ce soir. Très bien. Je vous laisse vous présenter, Régine. Alors, je suis... Attends, je vais juste partager... Très bien. Mon écran. Bonsoir Hélène. Bonsoir Christine. Voilà, c'est bon ? Vous voyez mon écran ? Oui, je vois votre écran, Régine. Est-ce que vous voyez l'écran de Régine ? Bonsoir Isabelle. Parfait. Oui. Donc, je me présente, Régine Thommé. Je suis chez Médoucine depuis quelques années. J'étais une des premières, je crois, enfin dans les premières. Donc, je suis naturopathe, sophrologue. J'exerce aussi dans d'autres disciplines, plus de libération émotionnelle. Et à la base, je suis docteure en immunologie. J'ai travaillé pendant 25 ans dans l'industrie pharmaceutique. D'abord à l'hôpital en maladie infectieuse. Et puis ensuite, donc dans l'industrie pharmaceutique, où j'ai dédié la plupart de mon temps au virus, surtout au virus du VIH, donc le virus responsable du SIDA, et puis le virus de l'hépatite. Ce qui fait que j'ai cette double compétence, à la fois en immunologie et puis en méthode naturelle, comme la naturopathie. Donc, aujourd'hui, on va dédier ces 45 premières minutes au thème de comment renforcer son système immunitaire avant l'automne-hiver et dans la situation de COVID-19. Alors, je voudrais juste faire un petit commentaire sur le renforcer. Voilà, le titre avait été émis comme ça, avec un petit bémol. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux dire comment soutenir son système immunitaire en ce moment, parce qu'en cette période de pandémie, voilà, aller le sur-stimuler, ce n'est peut-être pas la meilleure des choses. On pourrait, en fait, stimuler à l'aveugle avec un état déjà de pré-infection. Et comme le COVID-19, c'est déjà une hyper-stimulation du système immunitaire, il ne faut peut-être pas en rajouter. Donc, ce qu'on va voir, c'est vraiment comment avoir un état optimal de base au niveau immunité et par quels moyens l'obtenir. Alors, pour ça, on va quand même commencer inévitablement par avoir un petit peu quelque chose de plus, je dirais, de plus costaud et de plus physiologique pour comprendre comment il marche, en fait, ce système immunitaire, quels sont les organes qui en font partie, les systèmes qui sont clés dans son fonctionnement. Ensuite, on verra aussi le rôle du stress, parce qu'il est hyper important dans l'immunité. Et puis, on attaquera dans une deuxième partie plus la pratique, en fait. Qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien au niveau hygiène de tous les jours pour le soutenir, pour qu'il aille mieux ? Et comment, par l'alimentation surtout, en ce moment, je peux aller soutenir mes défenses ? Quelle alimentation je dois favoriser ? Quelle alimentation je dois limiter ? Et puis, on va même aller jusqu'au mode de préparation, au stockage, voilà, pour vous donner aussi des pistes pour garder, pour que cette alimentation, elle soit la plus riche possible. On sait qu'on a un appauvrissement des sols, on sait qu'on a des problèmes aussi d'acheminements qui sont de plus en plus longs, surtout en hiver, entre les sites de production et puis notre assiette. Et tout ça, ça concourt, en fait, à perdre les propriétés intéressantes des aliments. Donc, on verra comment faire aussi pour les garder au maximum. Et puis, en dernière partie, on abordera brièvement ce qu'on peut faire, comment on peut aider avec un peu plus de phyto, voilà, des plantes, des produits de la ruche ou des compléments alimentaires. Et puis ensuite, j'accueillerai toutes vos questions. Alors, c'est quoi le système immunitaire ? C'est un ensemble de mécanismes physiologiques qui va permettre de reconnaître des substances qui sont étrangères à nous, des substances anormales et qui va donc les neutraliser, les éliminer. On compare souvent le système immunitaire à une armée. Je dirais que c'est une armée hyper sophistiquée, hyper complexe, hyper variée. On sait qu'il y a différents types d'immunités. On va les aborder un petit peu juste après. Qu'il y a plein de cellules qui sont mises en jeu, qu'il y a plein de médiateurs, voilà, des choses qui permettent la communication entre les cellules. Et autant le VIH, par exemple, pour l'avoir vécu, ça a permis de faire un bond dans la connaissance du système immunitaire. On a vraiment découvert. Et là, le COVID, c'est encore une étape au-dessus. On en apprend encore et on découvre encore beaucoup de choses parce qu'on est vis-à-vis d'un virus qui est encore différent. Et le problème avec un virus, c'est que les virus, ça mute, ça change. Et que donc cet agresseur, il est variable. Donc, il faut vraiment, que ce soit en vaccin ou en traitement, il faut aller s'adapter aux variabilités de ce virus. Donc, moi, je pense que la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est justement de préparer le terrain, de s'armer et d'avoir un système immunitaire qui soit au top pour qu'en cas d'agression par un agent, que ce soit un virus, une bactérie ou n'importe quelle chose qui puisse venir nous déranger dans la période hivernale, qu'on soit en mesure de combattre et de neutraliser l'ennemi, en fait. Voilà. Et cette immunité, elle est basée sur le fait que l'organisme, il peut reconnaître le soi du non-soi. Et ça, c'est vraiment une superbe capacité puisque tout ce qui est extérieur, tout de suite, le corps réagit en sachant identifier. Voilà. Ce truc-là, ce n'est pas à moi. Donc, il va falloir que je m'en occupe. Et justement, on a quatre grandes barrières. Le mot barrière, on l'entend beaucoup plus souvent en ce moment qu'il y a quelque temps. Là, ce n'est pas des gestes barrières, c'est des barrières, en fait, au niveau immunité. On va d'abord pouvoir se protéger d'une façon mécanique chimique avec toutes nos muqueuses, la peau, le système digestif, les poils. Ensuite, on a une immunité qui est innée, qui n'est pas spécifique, c'est-à-dire une façon de réagir contre n'importe quel agresseur sans spécificité. Il y a un truc que je ne connais pas. Tac, je vais première ligne de défense. Ensuite, on a une immunité spécifique, c'est-à-dire avec beaucoup plus de subtilité, des cellules qui vont produire des anticorps, qui vont acquérir une mémoire, qui vont souvenir de l'agent qui a agressé. Voilà, si c'est un petit peu plus complexe, c'est une autre étape. Et puis, on a une immunité biologique. Voilà, cette première partie, elle est influencée par notre génétique, par notre patrimoine héréditaire. Et ensuite, on a quelque chose de plus biologique qui va être influencé par la nutrition, le stress, l'âge, la sédentarité ou l'excès de sport aussi, qui peut être délétère, et le système hormonal. Et on sait qu'en changement de saison, comme en ce moment, en plus, on est passé très rapidement du chaud au froid, c'est aussi un facteur de déstabilisation de ce système immunitaire. Il faut qu'il s'adapte à autre chose. Donc, ça peut aussi le fragiliser. Donc, c'est important d'aller vraiment le bétonner. Alors, pour brièvement, pour que vous compreniez après pourquoi on parle d'alimentation, pourquoi j'évoque certaines choses, avec quoi ça se relie, je voudrais juste qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne. Donc, ce système immunitaire, on le disait, il y a une réponse innée, qui n'est pas spécifique. J'ai un truc qui arrive, je vais me défendre. Et ça, c'est de l'inflammation souvent. Surtout, on en parle beaucoup avec le COVID, voilà, l'inflammation, c'est l'une des premières défenses avec éventuellement de la fièvre, des cellules, diverses types de cellules qui sont mises en jeu. Et puis ensuite, on a cette réponse acquise qui est plus spécifique, où on va avoir des anticorps qui vont aller vraiment neutraliser juste un virus, voilà, avec sa spécificité, une bactérie, et ils ne vont pas agir contre autre chose, sauf s'il y a des parties qui sont communes. Et puis, il y a ces fameuses cytokines dans cette réponse acquise qui est spécifique. On entend beaucoup parler avec le COVID de l'orage cytokinique, voilà, cette espèce de production, d'hyperstimulation du système immunitaire. Donc, je voulais quand même, voilà, évoquer ce mot de cytokines. Les cytokines, c'est des messagers, en fait, c'est des, voilà, des messagers chimiques, c'est produit par une cellule et puis ça va aller agir sur une autre cellule ou sur autre chose. Alors, de quoi il est fait ce système immunitaire ? Il y a plein d'organes, il y a la moelle osseuse, le thymus qui est très développé quand on est enfant qui diminue ensuite avec l'âge, la rate, les amygdales. Et il y a surtout, ce dont je voudrais vous parler là, c'est la barrière intestinale. Pourquoi ? Parce qu'on sait maintenant et ça a été découvert plus tardivement que c'est le siège majeur de notre immunité, cette barrière. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la barrière intestinale, déjà, on a une fonction de barrière. Elle va empêcher les pathogènes de passer. On sait que cette barrière qui est constituée d'un microbiote, voilà, ce microbiote, il va en fait bombarder, il produit des espèces d'antibiotiques naturelles, il va aller bombarder tous les intrus. Et puis ensuite, elle est composée donc d'une seule couche de cellules, des antirocytes. Et ces antirocytes, donc c'est une toute petite couche, juste une couche en fait de ces cellules, ils sont connectés directement aux cellules du système immunitaire qui vont aller présenter justement l'intrus, le truc qui rentrait, qu'on ne connaît pas, qui est un antigène. et c'est là que ça va stimuler toute la mise en marche du système immunitaire. C'est vraiment la première étape. Donc cette barrière intestinale, elle est hyper importante. Et donc, elle est formée de cette couche de cellules. Au-dessus, il y a ce microbiote dont on entend énormément parler. On a à peu près deux kilos de bactéries, virus, champignons qui vont avoir un rôle aussi important puisqu'ils se défendent aussi. Puis après, on a un mucus, une espèce de gélatine qui va protéger en fait tout ce système intestinal. Et ce qu'il faut comprendre et ce qui est important, c'est que cette barrière intestinale, si elle est en bon état, elle va, tac, ça va tout stopper. Si elle est en mauvais état, le système immunitaire, il va être fragilisé, il va avoir beaucoup plus de mal à se défendre et à mettre en jeu tout ce qui le compose et tous les éléments qui peuvent faire qu'on va se battre contre cet élément étranger. Alors, les organes clés. Pourquoi clés ? Alors, il y a plein d'organes, on a vu, mais il y en a sur lesquels on peut difficilement agir. Moi, je ne sais pas comment agir sur la moelle osseuse, sur la rate. Il y a des organes sur lesquels, justement, on peut avoir, nous, chacun, individuellement, une influence. C'est pour ça que je les ai appelés clés. C'est l'intestin et le foie. L'intestin, on vient un petit peu d'en parler. On va voir juste après ce que le foie aussi, enfin, comment il peut être impliqué dans l'affaiblissement du système immunitaire. Et puis, il y a des systèmes clés aussi que je pense importants. C'est le système lymphatique et puis le système nerveux. On va détailler juste, voilà, dans les grandes lignes, pourquoi l'intestin ? Eh bien, on sait que l'intestin, si ce microbiote, en fait, il est déséquilibré. On le voyait, il produit, en fait, ces molécules, ces antibiotiques naturels. s'il est déséquilibré, eh bien, il va mal travailler et du coup, la barrière de l'intestin, elle va laisser passer plus facilement les bactéries, les virus. Si cet intestin, il est perméable, vous avez peut-être entendu parler, on en entend parler assez souvent, de la perméabilité de l'intestin, c'est ces petites cellules, en fait, qui peuvent s'écarter, ça s'ouvre, pour diverses raisons. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de raisons. Et donc, on va avoir des ouvertures, des trous dans la barrière. Et du coup, il y a des molécules qui ne devraient pas passer. Le rôle de cet intestin, c'est de gérer l'absorption de tout ce qu'on mange. Quand on mange, on a des apports de protéines, de lipides, de gras, de sucre. Et en fait, tout est dégradé par le système digestif jusqu'à arriver à cet intestin. Donc, l'intestin, il s'occupe justement de gérer cette absorption d'aller nourrir nos cellules, d'aller nourrir, faire fonctionner notre corps. S'il y a des trous, du coup, il y a des trucs qui ne devraient pas passer, qui passent, qui vont remonter au niveau du foie, surtout, parce qu'après, il y a la veine porte au niveau de l'intestin qui va remonter vers le foie. Et du coup, le foie, il reçoit des trucs qu'il n'a pas l'habitude de recevoir, qui sont un peu trop gros et il doit finir le travail, en fait. Et le foie va se fatiguer. C'est pour ça qu'en deuxième organe clé, il va y avoir souvent le foie, parce que le foie, c'est notre grand nettoyeur. Moi, justement, c'est lui qui fait le ménage. Il filtre, il filtre 2400 litres de sang tous les jours. C'est lui qui va, entre autres, il a plein de fonctions, le foie, il va nous nettoyer de toutes les substances toxiques, des médicaments, de la pollution, des vieilles hormones. Voilà, c'est lui qui effectue ce travail. Et s'il se surcharge et se surcharge, normalement, il n'en peut plus, le foie, il va dire, moi, je ne peux plus, je délègue au-dessus. C'est un petit peu comme des trucs en cascade. Et au-dessus, c'est les poumons. Et on sait que c'est l'organe qui est très souvent la cible de tous nos désagréments en hiver, de toutes les pathologies hivernales. Et c'est vraiment, si l'intestin va mal, le foie prend en charge. Et une fois qu'il n'en peut plus, c'est le poumon qui reçoit. D'où l'importance de chouchouter en cette période, son intestin et puis son foie. On va voir un petit peu après aussi comment on peut faire de tout ce système quelque chose qui fonctionne le mieux possible. Et puis, les deux derniers systèmes clés sur lesquels on peut avoir une action, c'est le système lymphatique. On n'en parle pas souvent de celui-là, on parle toujours de la circulation sanguine. On a aussi de la lymphe qui coopère énormément avec le système immunitaire. Elle travaille vraiment en concert pour participer à son fonctionnement. Et si ce système lymphatique, il stagne, c'est-à-dire si surtout on ne bouge pas assez, là, ça va être le souci. J'ai préparé cette conférence avant de savoir qu'on allait être confinés. Mais voilà, il va falloir veiller à toujours bouger le plus possible, même si on a une heure dans un cercle d'un kilomètre. Mais bouger, 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 plus le système lymphatique va se tagner et plus les déchets vont se tagner et moins le système immunitaire il va aimer parce qu'il va s'encombrer. Il va vouloir devoir gérer, en fait, même si ce sont nos déchets, il ne va pas les reconnaître comme du non-soi, mais ça va quand même le déranger. Et puis, il y a le système nerveux qui, voilà, le système immunitaire il est complètement sous le contrôle du système nerveux central et il va être énormément impacté par le stress. On sait, depuis quelques années, il y a énormément d'études qui ont été faites sur le lien entre le stress et l'immunité. On sait maintenant que le stress va influer sur nos productions de cortisol, c'est l'hormone du stress, sur certains neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, sérotonine. Et puis, au niveau du système immunitaire, il va diminuer, il va empêcher la réaction inflammatoire, il va activer la production de cytokines. Vous voyez tout de suite le problème, par exemple, dans une infection Covid ou pas Covid, il y a une inflammation, je produis des cytokines et si j'ai du stress, ça va en produire peut-être plus et du coup trop. il va augmenter aussi la CRP, c'est une protéine de l'inflammation aussi, quand vous faites un dosage biologique, l'annumération formule, très souvent, on ajoute la CRP pour voir s'il n'y a pas un bon marqueur de l'inflammation et il va diminuer les IGA. C'est quoi ce truc-là ? C'est les anticorps, c'est des anticorps qui sont, c'est parmi les premiers anticorps qui sont sécrétés au niveau de l'intestin quand justement il y a un agent étranger qui arrive. il va diminuer cette capacité donc il l'affaiblit complètement à différents stades autant en immunité surtout innée la première immunité le premier stade mais aussi dans les stades suivants il va diminuer nos capacités de se défendre et je dirais que la boucle en plus elle est bouclée parce que le stress diminue la capacité du système immunitaire qui est majoritairement au niveau de l'intestin et au niveau de cet intestin il y a le microbiote tout ce paquet de bactéries champignons virus qui est à nous du coup mais qui va aussi avoir un rôle dans la gestion du stress on sait que c'est une véritable autoroute entre le microbiote et le cerveau on parle on dit l'intestin c'est notre deuxième cerveau il y a vraiment des connexions en permanence entre les deux et donc tout ça le stress en fait va déstabiliser tout ce système immunitaire et en plus toute la sphère intestinale donc ça va c'est vraiment hyper important on va passer maintenant j'allais finir avec tous les principes un peu plus théoriques mais je voulais que vous compreniez les bases je pense que c'est super important il y en a certainement parmi vous qui connaissent ça qui connaissent peut-être mieux que moi comment ça marche mais pour comprendre voilà pourquoi il faut agir sur l'alimentation et de quelle façon alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour optimiser ce basal en fait de notre immunité en premier des trucs hyper simples il y en a certains on en a entendu parler d'hygiène de vie alors aérer sa maison son appartement au moins deux fois par jour pendant 10-15 minutes ça fait partie d'ailleurs des consignes générales sanitaires on pourrait dire moi je rajouterais souvent je dis souvent surtout le matin le matin parce que c'est moins pollué c'est moins rentré de trucs qui vont justement déstabiliser votre métabolisme et votre immunité donc si possible le matin ou même le soir quand il y a moins de passages là avec le confinement ça va être moins un problème parce que ça va être nettement moins pollué on pourra peut-être ouvrir toute la journée on verra comment ça va se passer humidifier l'air aussi très souvent voilà l'été pardon l'hiver avec l'échauffage on a un air qui devient de plus en plus sec donc pensez à quelquefois c'est juste mettre une petite coupelle sur un radiateur respecter des hormones voilà on a vu l'impact le rôle du système digestif et intestinal sur notre immunité notre corps il n'aime pas quand on lui donne à manger tous azimuts et là surtout en période de confinement il va falloir faire attention parce que ça a été voilà un des facteurs de déstabilisation aussi comme dans cette période-là je sais que voilà en athiropathie en déconfinement j'ai eu beaucoup 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 de motifs de prise de poids il y avait le fait qu'on bougeait moins mais aussi qu'on mangeait un petit peu à tort et à travers à n'importe quelle heure c'est super important de respecter des heures pour ne pas le fatiguer ce système digestif si on mange toute la journée il travaille toute la journée il ne va plus s'en sortir si vous fatiguez votre système digestif vous allez perdre de l'énergie à la grande ça va diminuer diminuer vous allez être crevé et puis après c'est un cercle un peu on n'en sort pas et surtout terminer toujours son dîner on dit au moins trois heures avant de se coucher si vous couchez avec la digestion qui est encore en cours vous allez mal dormir vous avez peut-être mal besoin dormir et puis la nuit le rôle de la nuit c'est de il y a du boulot le corps fait du travail pendant la nuit il va détoxiquer il va gérer plein de choses il fait du nettoyage aussi donc pour pouvoir bien travailler c'est bien que la digestion soit fine bien dormir on sait que on sait qu'au niveau chronobiologie le système immunitaire il fait une espèce de reset vers minuit donc on dit souvent le sommeil avant minuit c'est mieux donc pour lui d'autant plus c'est encore mieux si on peut se coucher un petit peu voilà un petit peu avant pour qu'il puisse justement bénéficier de ce reset limiter les écrans le soir pourquoi parce que pour le sommeil on sait ça a été largement étudié maintenant que tout ce qui est écran et lumière bleue va aller en fait impacter la production de la mélatonine c'est cette hormone qui est produite là-haut dans la glande pinéale dès qu'il fait nuit et puis dès que voilà on a tout nos neurotransmetteurs qui travaillent pour qu'à une certaine heure la mélatonine soit produite et vous allez casser en fait cette production si vous êtes trop devant les écrans moi j'aime bien la bouillotte l'hiver pourquoi la bouillotte pour non seulement se réchauffer mais pour aider ce foie notre foie qui est là sur la droite c'est un organe très chaud il est environ à 41 degrés dans le corps il est plus chaud que le reste de notre corps qui est à 37 environ donc si vous lui mettez une petite bouillotte vous allez l'aider de façon complètement naturelle et mécanique à faire son travail de nettoyage voilà 10-15 minutes à n'importe quel moment le soir si vous le souhaitez profiter du soleil on va reparler un petit peu c'est pour cette fameuse vitamine D3 qui est hyper importante dans le système immunitaire et voilà qu'on arrive en fait à capter grâce au soleil l'hiver on en a moins donc dès qu'il y en a un petit peu sortir voilà profiter un peu de capter ce soleil qui va nous aider à l'assimiler et puis limiter l'alcool l'alcool ça surcharge le foie je sais qu'on va avoir peut-être tendance à faire des zooms apéros et des voilà mais penser quand même à son foie qui n'aime pas trop quand on lui donne trop d'alcool et puis le tabac aussi qui est mauvais de façon générale pour le métabolisme du corps et le système immunitaire en hygiène de vie on en a déjà parlé le sport avoir une activité physique régulière ça va être important pour ça c'est plus général c'est le système immunitaire et puis c'est le corps aussi en général pour stimuler notre métabolisme mieux dormir optimiser aussi tout ce qui est détox évacuation quand on bouge on favorise l'élimination de nos toxines tout ce qu'on a besoin d'éliminer donc pour aider notre système immunitaire ça va être aussi important d'avoir cette activité physique et qui va nous permettre aussi de déstresser ça dépend des activités physiques ça dépend des personnes des personnes qui déstressent énormément par leur par le sport par leur voilà leur façon de bouger de pratiquer et puis il y en a d'autres qui vont peut-être ajouter ou qui vont préférer en fait quand même une activité physique un petit peu de base si on le peut mais limiter en plus ce stress par des médecines douces de la sophrologie de la relaxation des respirations du yoga de la méditation de la cohérence cardiaque donc qui fait partie c'est une façon de une méthode de respiration pour aller diminuer ce stress donc on n'a pas souvent conscience mais voilà ce qu'on vit en ce moment depuis ce début de l'année c'est un stress qu'il soit conscient ou inconscient on est en train de se notre corps voilà il se fragilise avec ce stress et de voilà pratiquer tout ce qui est faisable en fonction de là où vous habitez en fonction des restrictions et qui puisse vous déstresser le maximum on va aborder maintenant l'alimentation comment je peux manger comment je peux m'alimenter le mieux possible pour avoir un bon système immunitaire un système au top moi j'aime bien cette photo parce qu'elle est pleine de couleurs elle est pleine de vie plein d'aliments qui nous font du bien et on va en parler alors qu'est-ce que je peux privilégier souvent je dis l'hiver un des défauts qu'on a c'est que c'est sûr on a besoin de chaud mais dès qu'on mange chaud c'est cuit alors c'est bien on en a besoin l'hiver ça je ne dis pas qu'il faut manger du cru tout l'hiver mais en introduire pensez à avoir toujours une part de cru en ce moment vous allez trouver les choux les betteraves le fenouil tout ça ça peut se manger cru les betteraves cru c'est très très bon les andives le céleri voilà pour avoir en fait ces minéraux ces vitamines dès que vous cuisez vous perdez vous perdez en vitamines et minéraux et notre système immunitaire il a besoin de ça pour marcher donc idéalement je dirais en introduire au moins une fois par jour voilà en entrée que ce soit le soir ou deux repas si vous pouvez avoir des aliments qui contiennent du soufre le soufre en fait c'est vraiment l'élément qui va aider le foie à faire son travail ce travail de nettoyage le soufre on va surtout le trouver dans ce qu'on appelle les crucifères donc les choux tous les types de choux le poireau le radinois bon radinois c'est un peu particulier mais de temps en temps l'ail l'oignon mettez en hiver donc tout ce que vous mangez de l'ail de l'oignon c'est bon à tous les niveaux que ce soit cru ou cuit et puis sinon plus dans les protéines animales et puis dans le jaune pensez toujours pour notre système pour notre métabolisme de base à respecter ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique notre corps il est à un certain pH c'est un potentiel hydrogène il faut qu'il reste dans des valeurs on ne peut pas vivre si on sort de ces valeurs si on mange trop acide le corps pour ramener à cette limite dans cet intervalle en fait de pH si on mange trop acide il va aller tamponner ce qu'il faut qu'il ramène à l'équilibre et pour tamponner il va aller puiser dans les minéraux du corps donc on va se déminéraliser donc pareil affaiblir notre métabolisme et notre système immunitaire si on mange trop acide les aliments acidifiants c'est le café je ne dis pas qu'il ne faut pas boire café mais pas pas 10 par jour on boit un deux trois grand maximum après ça dépend du café le thé le sucre blanc est très acidifiant la viande rouge voilà les agrumes on va rentrer dans l'époque des oranges des citrons des clémentines ok mais pas pas à gogo trop 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 les sodas sont hyper acidifiants le coca il n'y a pas plus acidifiant sur terre donc tout ce qu'on mange et ce qu'on voit les légumineuses sont un petit peu mais moins et aller vers des choses donc qui vont plus être bonnes pour notre santé tout ce qui est plus basifiant qui va dans l'autre sens va jamais être être mauvais en fait donc les légumes les légumes les légumes une alimentation riche en légumes elle ne peut être que bonne des fruits mais en quantité pas trop importante parce que c'est riche en sucre les oméga 3 on va les réaborder ils sont très importants et puis les oléagineux tout ce qui est amandes noix noisettes c'est très riche en calcium en magnésium c'est vraiment très bon également favoriser plus au niveau du sucre les fruits le sucre complet tous les sucres naturels qui vont être plus riches en fibres les fibres c'est ce qui va nourrir notre intestin notre microbiote donc c'est important d'avoir ces sucres là plutôt que du sucre blanc qui est juste acidifiant qui n'a pas d'intérêt en fait au niveau nutritionnel et puis riches aussi ils sont plus riches en micronutrients avant de parler des fibres introduire des fibres plus vous allez introduire de fibres plus vous allez enrichir et diversifier votre microbiote quand il est petit ce qu'on appelle la dysbiose vous avez peut-être entendu parler de ça c'est quand le microbiote est déséquilibré on en a plein des souches de bactéries on en a des dizaines peut-être des centaines on a identifié à peu près mille sortes de bactéries dans notre microbiote après il y en a qui sont plus qu'on a tous puis après il y en a qui sont plus individuels mais plus on va le diversifier et plus ça va l'aider à fonctionner et puis à faire cette barrière vis-à-vis des intrus donc ça va être à nouveau beaucoup de choux c'est la période l'hiver ça tombe bien c'est peut-être fait exprès il y a peut-être on ne sait pas une corrélation entre ce qui pousse dans cette période et puis justement le soutien de notre immunité qui est fragilisé aussi par le froid le froid va nous fragiliser au niveau au niveau des pathologies hibernales parce qu'il y a cette différence de température voilà tous les choux les poireaux on parlait des aïeux de nos échalotes au niveau des fruits les pommes les poires les kakis les bananes tout ce qui est légumineuse les dentilles fèves pochiches pocacées et puis les algues les champignons s'ils vont vous voilà vous apporter des apports intéressants et puis il y a ces oméga-3 les oméga-3 c'est un type d'acide gras on a beaucoup diabolisé on dit beaucoup aussi là-dessus sur les acides gras les acides gras saturés vont être mauvais vont les boucher nos artères et voilà ils ne sont pas forcément bons on a des acides gras insaturés qui eux vont intervenir dans la fluidité des membranes des cellules c'est eux qui permettent en fait à nos cellules de bien fonctionner et puis que tout se soit transmis que tout voilà soit fluide à l'intérieur et ces oméga-3 on ne peut pas les fabriquer on ne peut les apporter que par l'alimentation et très souvent je pense que voilà on a un petit peu mis de côté diabolisé tous les gras on a tout mis dans la même case et ceux-là on en a vraiment besoin d'autant plus qu'ils ont une action anti-inflammatoire donc ils vont nous aider dans notre première défense à réagir on les trouve dans quoi ces oméga-3 principalement dans les huiles végétales alors pas toutes l'huile d'olive qui est très bonne on en a besoin aussi c'est pas des oméga-3 c'est des oméga-9 on va surtout trouver les oméga-3 dans l'huile de cameline de chambre de colza de noix du germe de blé d'argan de lin ça peut être aussi des noix ça peut être aussi des algues qui sont riches en oméga-3 et ça peut être aussi ces fameuses graines de chia qu'on a redécouvert ces toutes petites graines noires une cuillère à soupe va vous apporter votre quantité quotidienne nécessaire pour avoir un système immunitaire a priori après on a des petites variations d'individu à un individu mais normalement pour avoir une bonne défense et puis on va trouver aussi les oméga-3 dans tous les petits poissons des mers froides les harangs les sardines les macros les coquillages les oeufs de poule quand ils sont de bonne qualité on peut aussi toujours pour notre microbiote et notre intestin introduire de façon naturelle ce qu'on appelle des prés des probiotiques des fibres et puis justement diversifier toute cette sphère intestinale qu'on fabrique soi-même ou qu'on achète du kéfir du kombucha de la choucourt des aliments qui sont fermentés alors qu'est-ce qu'il faut par contre éviter le plus possible qu'est-ce qui va être mauvais pour notre immunité tout ce qui est alimentation industrielle transformée ultra transformée parce qu'en général elle est trop riche en sucre elle est trop riche en saine elle va aller nous acidifier et puis elle évite de calories il n'y a pas de il n'y a pas de nutriments il n'y a rien qui va vous faire fonctionner là-dedans il n'y a rien dedans c'est bon goût ça peut être bon goût mais ça n'a aucun intérêt pour faire fonctionner votre immunité tous les sucres industriels vont être pro-inflammatoires tous les acides gras saturés on vient d'en parler un petit peu tout ce qui est charcuterie je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger qu'il ne faut pas manger un peu de beurre de temps en temps mais ne pas ne pas surcharger le corps avec ce type d'aliments les excès de féculents aussi manger des pâtes matin, midi, soir ça peut entraîner aussi au niveau vraiment plus de la zone pulmonaire des mucosités chez certaines personnes et puis les produits laitiers surtout le lait en tant que tel le lait pur riche en certaines protéines riche en caséine qui peut aussi on lâche après on est tous différents mais très souvent provoquer une déstabilisation du système immunitaire avec des mucosités remplacer le lait il y a plein de laits végétaux maintenant qui sont à notre disposition qu'on trouve un petit peu partout avec toujours une petite réserve moi j'ai toujours une petite réserve sur le soja le lait de soja on ne sait pas trop d'où vient le soja il contient des oestrogènes le soja donc pour les messieurs déjà ils n'ont pas forcément besoin de plus d'oestrogènes et puis dès qu'il y a un terrain un peu familialement des cancers hormonodépendants du sein de l'utérus de la prostate on ne va pas trop aller rajouter des hormones oestrogénisantes voilà ce qu'on doit vraiment essayer de limiter au maximum pour avoir une bonne immunité après notre système immunitaire il a besoin de façon plus fine de micronutriments c'est à dire de vitamines de minéraux d'oligo-éléments pour bien fonctionner et là on va voir vraiment de quoi de quoi j'ai besoin on a besoin de zinc le zinc il participe alors il a un rôle dans le système immunitaire on va détailler il participe en gros à environ 300 réactions dans notre métabolisme donc c'est vraiment un micronutriments qui est essentiel vous allez trouver soit dans votre alimentation beaucoup dans les harangs jaunes d'oeufs les amandes etc tous les oléagineux les graines de courge notamment les huîtres les crustaceurs on en mange moins souvent si vous ne mangez pas ou jamais de ce type d'aliment ça peut être intéressant de faire une petite complémentation pas longtemps vous faites 2-3 semaines jamais plus d'un mois de zinc voilà pour avoir cet import de zinc qui est important pour l'immunité ça on le sait le cuivre aussi c'est un anti-infectieux le cuivre donc de façon générale moi je dis souvent le cuivre on le trouve alors sauf les gens qui n'aiment pas le chocolat 2 carrés de chocolat noir par jour vous allez avoir votre dose de cuivre en général ou bien des lentilles 2 fois par semaine et puis c'est ok votre système immunitaire il a son quota de cuivre je ne pense pas et on ne supplémente jamais on ne prend jamais du cuivre en complément alimentaire en gélule ou quoi que ce soit le sélénium le sélénium il est important parce que c'est un antioxydant et il est important surtout dans le stress dès qu'on stresse dès qu'on vieillit on va produire ce qu'on appelle des radicaux libres et c'est un peu comme les anticorps avec les antigènes ce qui va les neutraliser c'est les antioxydants et là de la même façon comme vous le voyez on le trouve beaucoup dans les céréales les lumineuses mais on le trouve également dans ces fameuses noix du Brésil c'est des grosses noix que vous trouvez partout ça s'appelle noix du Brésil ou noix d'Amazonie deux par jour vous avez votre dose de sélénium donc pensez à grignoter tous les jours de noix du Brésil le magnésium alors le magnésium c'est un peu comme le zinc il est hyper important lui il participe vraiment à notre immunité il est extrêmement diminué dès qu'on stresse les personnes en burn out il y a une chute énorme du magnésium et on a eu beaucoup d'études qui ont été faites on est 70% de français qui a ancé en magnésium pour plein de raisons donc là je pense il y a enfin mon conseil il y a un truc à apprendre peut-être en début d'hiver ça peut être une complémentation en magnésium avec une bonne forme de magnésium il y a plein de formes de magnésium voilà on sait que le comme vous le voyez là en bas à droite le bisglycinate ou le glycérophosphate sont les formes actuellement de ce qu'on sait actuellement les mieux assimilées les voilà et puis les mieux tolérées aussi on ne prend pas de magnésium par contre si on a une insuffisance frénale il y a la vitamine D3 on en parlait tout à l'heure qui est hyper importante pour le système immunitaire alors elle elle intervient vraiment dans toutes les étapes de l'immunité elle est énormément étudiée depuis quelques années il y a eu des études là on sait avec le Covid qu'il y a un rôle rétrospectivement les gens qui étaient carencés il y a une mortalité pour quand il y a eu l'infection une mortalité qui est plus importante ce qui est bien c'est de faire un dosage ça se dose la vitamine D3 au niveau sanguin voir à peu près où on en est les doses recommandées c'est entre 30 nanogrammes par litre et 60 voilà si vous êtes carencé donc en prendre et puis de façon moi j'en prends tous les hivers depuis des années puisqu'on n'est pas au soleil donc je pense qu'il me paraît intéressant d'en avoir pendant l'hiver de façon régulière alors soit il y a des ampoules soit il y a des vitamines D3 naturelles et végétales notamment du lichen que vous trouvez en pharmacie en boutique bio dans des petites bouteilles la vitamine E va être aussi intéressante pour le système immunitaire on la trouve surtout dans l'huile de germe de blé puis toujours dans les oléagineux la glutamine parce qu'elle permet une bonne cohésion de toute notre barrière intestinale donc ça vous la trouvez dans ces aliments que vous voyez là surtout les viandes poissons les légumes les oléagineux les oléagineux le persil après s'il faut en donner ça va être suivi voilà accompagné par un professionnel en fait de santé pour voir si c'est nécessaire pour vous et puis la vitamine C voilà une petite cure de vitamine C avoir aussi au cas par cas mais si vous en avez peu dans votre alimentation ça peut être intéressant dès qu'en cette période de faire une petite cure avec la vitamine C naturelle ensuite il y a ce qu'on en naturopathie on parle souvent de super aliments ça va être des concentrés du coup de vitamines de minéraux et d'oligo-éléments vous avez des trucs où il y en a plus que dans ceux dont on vient de parler ça va être les graines germées vous pouvez faire germer des graines chez vous à la maison et puis les saupoudrer sur vos salades vos soupes ça va être très riche en vitamines et surtout en enzymes donc ça va aider à la digestion il y a les algues qui sont aussi très riches et puis tout ce qui est jus de légumes jus d'herbe vous pouvez faire vous-même ou bien acheter voilà acheter tout prêt également pensez aussi à mastiquer je pense que j'en parle souvent au cabinet je pense que c'est le mal du siècle un peu on fait tout trop vite on mange trop vite et la digestion elle commence là donc toujours pour s'économiser mastiquer peut-être avoir des protéines au petit déjeuner un petit peu plus pour bien produire tous ces neurotransmetteurs boire suffisamment en hiver d'ailleurs j'ai un peu soir on ne boit pas assez l'hiver on pense qu'il n'y a plus de soleil il fait plus chaud donc on boit moins non notre corps nos cellules elles ont besoin d'autant d'eau c'est juste enlever ce qui pourrait sortir par la transpiration mais sinon on a besoin de boire pour faire fonctionner le corps excusez-moi importer des antioxydants des polyphénols ça va être aussi ça va aider l'immunité ça va diminuer notamment voilà les antioxydants la protéine de l'inflammation c'est surtout les fruits rouges et puis toujours là et l'oignon on s'est dit et puis tout ce qui est noix carottes pommes en sachant que la pomme les antioxydants sont majoritairement dans la peau donc il faut être sûr de la qualité des pommes et puis les herbes sont intéressantes aussi elles facilitent la digestion elles vont aider et puis certaines épices la cannelle le gingembre qui vont stimuler votre digestion rapidement comment préparer voilà on a vu comment mieux manger quoi éliminer mais comment faire au mieux pour aussi préserver tout ce qu'on a notamment tout ce qui est frais nos légumes notamment introduire plus de légumes et puis les cuire si possible pour garder le plus de choses à l'intérieur de vitamines de minéraux d'oligo-éléments et pour ça moi je conseille souvent mettre de la cuire à la vapeur c'est qu'ils sont plus douces et qu'il va conserver plus de choses ne pas stocker trop longtemps voilà faire des courses surtout là on aura le droit de sortir une heure par jour on va faire les courses tous les jours si vous pouvez voilà ne pas stocker parce que vous allez perdre aussi favoriser les circuits courts c'est-à-dire de l'agriculture locale donc ça ne va pas traîner dans des frigos dans des camions pendant des jours et des jours quand ça arrive dans l'assiette il n'y a plus rien éviter le micro-ondes pourquoi ? c'est pas pour les ondes c'est parce que ça va oui ici ça va déstructurer en fait la structure moléculaire de ce que vous mangez et du coup le corps il se dit c'est quoi ce truc-là c'est parce qu'il a l'habitude de recevoir parce que tout est un petit peu chimiquement moléculairement ça a été changé par le micro-ondes pour ça vous savez je pense pas chauffer dans du plastique ou du papier d'alu parce que ça a des effets néfastes de perturbateurs endocriniens de risques cancérigènes et puis pourquoi pas penser à congeler quand vous avez l'occasion de voilà je suis allée récemment dans une région de France j'appelle ça le jardin de la France je suis revenue avec le coffre plein de légumes et puis j'en ai congelé une partie au niveau très rapidement de tout ce qu'on peut faire au niveau plantes huiles essentielles j'aborderai pas à visée immunitaire parce que c'est trop peu étudié on est dans un contexte de pandémie on peut absolument pas garantir est-ce qu'une huile essentielle ou une plante vont être intéressantes on a dans ce contexte bon il y a les bobos les maladies de l'hiver mais il y a quand même le Covid en toile de fond et ce virus il déstabilise complètement il y a des phases où il y a une grosse inflammation il y a des phases où il faudrait des anti-inflammatoires c'est très compliqué donc je pense comme je disais au début il ne faut pas stimuler il ne faut pas aller jouer avec des trucs qu'on ne connait pas donc au niveau plantes et huiles essentielles moi je voilà je n'ai rien à conseiller juste peut-être comme on en parlait de la sirola pour la riche vitamine C peut-être une tisane de romarin pour votre foie et puis des plantes du sommeil que vous connaissez tiole, vervaine voilà si il y a des soucis de sommeil je ne pense pas que ça puisse être néfaste et puis en dernier lieu il y a les produits de la ruche qui reviennent toujours dans beaucoup de sujets parce qu'ils sont intéressants ils soutiennent l'immunité surtout là en hiver il y a les miels notamment les plus intéressants au niveau du système immunitaire c'est le miel de thym de sapin vous pouvez faire une cure de pollen sauf s'il y a un terrain allergique ou un ulcère à l'estomac parce que c'est un petit peu voilà ça peut en fait être un peu irritant pour l'estomac ou une cure de gelée royale s'il n'y a pas de terrain asthme eczéma parce que ça peut faire flamber ça va stimuler en ce moment c'est la bonne période là octobre surtout et puis vous pouvez si vous démarrez là faire encore une cure de produits de la ruche qui ne peuvent qu'aider notre immunité en prévention au niveau des compléments après vous pouvez prendre un complexe multivitaminé c'est jamais mauvais vitamine D3 on en a parlé le magnésium éventuellement le zinc faites éventuellement voilà un dosage vous demandez à un médecin de vous prescrire un ionogramme vitamine C une petite cure c'est jamais mauvais les oméga 3 super important les probiotiques mais bon il faut voir avec un professionnel de santé est-ce qu'il y a besoin et puis j'ai mis souvent au cabinet on parle des oligo-éléments les petits oligosols qui peuvent aussi être intéressants et bien la dernière je conclurai en disant qu'en reprenant tout ce qu'on a vu donc avoir pour avoir une immunité au top une bonne hygiène de vie au quotidien avoir une alimentation de qualité variée aussi notre intestin il n'aime pas quand il reçoit toujours la même chose il faut varier les aliments ça va maintenir un bon équilibre un bon microbiote s'il y a des carences que vous soupçonnez ou s'il y a besoin de faire des dosages et bien combler les carences bougez gérer votre stress on en a tous du stress de toute façon on est dans un environnement stressant renforcer éventuellement votre intestin chouchouter votre foie et puis jamais oublier que voilà ne pas s'enfermer non plus dans un truc hyper contraignant faites de temps en temps un écart s'il y a besoin ne pas oublier la notion de plaisir au quotidien et vous aurez ça concourt aussi le système immunitaire il est en lien avec le système nerveux donc il faut aussi se faire plaisir je vous remercie de votre attention je me dépêche parce que j'ai un petit peu débordé je parle je parle voilà je suis en cabinet à Sartrouville je vais faire je ne sais pas si je vais reprendre au cabinet on ne sait pas encore je n'ai pas écouté le premier ministre sinon de toute façon je ferai des consultations en visio comme pendant le confinement il n'y a pas de soucis en naturopathie ça se fait très très bien je voulais juste rajouter une petite chose c'est que ces informations elles sont valables à cette date que voilà peut-être que dans un certain avenir un certain laps de temps avec les progressions sur les connaissances elles seront peut-être plus applicables et que ça ne correspond en aucun cas à un traitement ou à ça ne remplace pas la visite chez votre médecin ce sont des conseils vraiment d'hygiène de méthode naturelle qui peuvent aider votre santé qui vont et ne peuvent qu'être bénéfiques à votre santé mais voilà s'il y a un souci pour voir un professionnel voilà selon les compétences on peut vraiment au niveau immunité j'ai suivi beaucoup de personnes beaucoup d'enfants je suis dans un cabinet d'une orthophénie je te vois beaucoup d'enfants qui étaient périodiquement voilà malades avec des rhumes tout l'hiver des bronchites des otites toutes les pathologies hivernales et quand on va comme ça vraiment avec des choses très simples modifier l'alimentation peut-être voilà d'une autre façon équilibrer sa vie et puis quelquefois donner un tout petit peu une vitamine un petit voilà un petit quelque chose qui va un peu aider temporairement moi j'ai plein de mamans qui des fois passent voir par exemple ma collègue orthophoniste et puis et puis qui me disent ben ça va mieux il n'y a plus rien on peut voilà on peut vraiment agir de façon de façon très simple et puis peut-être que tout ce que je vous ai dit il y a des choses que vous faites déjà peut-être que vous avez appris des choses peut-être qu'il y a des choses qui ne vous parlent pas voilà adapter à votre vie à vous à votre contexte de vie à votre régime de vie merci Régine merci pour la belle présentation merci pour les conseils il y a Clarisse qui vous remercie merci beaucoup c'était intéressant Clarisse Naïma merci pour cette belle présentation il y a un message de Grégory aussi merci pour cette conférence très intéressante et assez complète il y a Christine qui va nous laisser elle dit merci beaucoup pour cette présentation complète et riche merci pour ces conseils ces rappels Isabelle merci pour ces conseils c'est très intéressant merci beaucoup Régine Isabelle merci beaucoup merci pour tous et merci merci à vous non merci pour la belle présentation vraiment Régine il n'y a pas de questions oui pensez à appliquer là ces conseils surtout durant cette période juste je passe au conseil il y a une question de Peggy est-ce qu'aller au sauna soutient ou alter le système immunitaire ? aller au sauna peut être très intéressant pour détoxiquer pour nettoyer un peu l'organisme des surcharges ça peut en effet être bénéfique oui pour le système immunitaire après il ne faut pas faire de sauna sur un organisme qui est déjà affaibli ou voilà c'est surtout le sauna l'intérêt ça va être de nettoyer un peu de faire un peu du ménage mais si vous êtes en capacité voilà il ne faut pas non plus s'affaiblir il faut quand même avoir déjà voilà un métabolisme qui fonctionne si vous êtes voilà s'il y a du surpoids ça peut être intéressant s'il y a beaucoup de stress oui le sauna est intéressant en effet quand on va au sauna il faut surtout enfin en naturopathie ce qu'on recommande souvent c'est ne pas boire non plus pendant le moment où vous allez être un peu avant après vous pourrez mais avant et pendant voilà ne pas avoir de ne pas diluer en fait vraiment que le corps puisse aller chercher dans les réserves pour se nettoyer grâce au sauna merci Régine il y a une question de Christine tardie la salade ne compte pas dans les aliments crus ah si la salade compte dans les aliments crus oui elle est intéressante ok et il y a aussi j'ai surtout mis les légumes qu'on trouve en ce moment on en trouve de la salade mais voilà elle est moins elle est plus sous serre quoi en ce moment il y a une autre question de Christine sous quelle forme consommer les graines de chia ah oui c'est une question intéressante les graines de chia on peut les consommer soit telles quelles on va les saupoudrer sur des légumes des céréales les intégrer dans des céréales éventuellement au petit déjeuner et puis vous pouvez aussi les faire gonfler dans du lait végétal du lait d'amande vous mettez 7-8 heures en fait ça va vous faire un peu comme un dessert un peu comme un yaourt ça va prendre une consistance gélatineuse et c'est très très bon ça peut faire un super dessert original il faut mettre de la cannelle de la vanille dedans des fruits au dessus très bien il y a une question de Kenza qu'est-ce qui est préconisé en termes de consommation de viande rouge par semaine viande rouge par semaine on dit une fois par semaine je ne sais plus quels sont les il y a eu le plan le PNAS le plan national d'alimentation qui a été remis à jour en janvier de cette année donc au niveau national je crois que la recommandation de mémoire oui c'est 100 ou 200 grammes de viande rouge par semaine donc c'est la recommandation officielle donc au général oui c'est une fois par semaine très bien il y a une question de Peggy recommanderiez-vous un labo en particulier pour faire un dosage global en micronutriments indispensable alors dans ce cas vous pouvez consulter en naturopathie vous pouvez prendre un rendez-vous avec Régine Thommet dans ce cas oui ça dépend de ce qu'on dose exactement c'est sur mesure en fait alors et la question du Nicole quelle est la dose de vitamine des trois naturelles que peuvent prendre les nourrissants et enfants à la place de une dose bien sûr les nourrissons et enfants ouais c'est assez alors les nourrissons je sais pas franchement je sais pas il faudrait que je me renseigne et les enfants en général ça va dépendre de l'âge aussi de l'âge du poids en général quand on passe sur les flacons de vitamine des trois les doses sont indiquées pour les enfants avec les tranches d'âge mais à partir en général de 6-7 ans oui on peut donner et puis ça dépend des vitamines D3 il y en a qui sont dosées où on va donner 5 gouttes tous les jours il y en a c'est une goutte donc ça va dépendre de la concentration en fait de la vitamine D3 très bien et du taux de base je dirais pardon voilà si on fait un dosage sanguin là j'ai eu par exemple la semaine dernière une personne où le taux était très bas donc on va aller vraiment donner des doses un petit peu plus fortes au début pour remonter et puis après on va sur une cadence plus faible enfin un apport plus régulier est moins important ça va dépendre aussi de là où on part et puis de la vie est-ce qu'on est à l'extérieur les gens qui travaillent dehors tout le temps ils ont moins besoin de prendre du vitamines D3 oui merci Régine bon et du coup là je vais voir s'il y a d'autres questions après on peut pas répondre à toutes les questions si vous avez d'autres questions je vais consulter en nature je vous mets je vous mets le lien de l'affiche de Régine Thommet vous pouvez prendre un rendez-vous comme elle a dit elle est elle est en cabinet dans Tratrouville c'est ça ? Tratrouville c'est dans les Yvelines exactement c'est sur la ligne du RER A c'est à 15 minutes de la défense voilà après là je sais pas est-ce que je vais faire du cabinet encore on sait pas trop avec le confinement là on attendait des précisions au niveau de nos professions en tout cas sinon je fais de la visio là vous prenez rendez-vous sur Médicine et puis de toute façon là je vais prendre un abonnement Zoom sinon par Skype par WhatsApp par n'importe quel moyen d'accord et vous avez eu déjà des consultations au visio oui pendant le confinement j'ai fait des consultations au visio et puis j'en fais régulièrement à des personnes qui sont éloignées en province voilà j'ai des personnes que je suis en province et non non je fais du visio j'en ai fait encore cette semaine ou des personnes voilà j'avais une personne de Paris ça évite de se déplacer en naturopathie il n'y a aucun souci pour faire du visio enfin c'est largement aussi voilà on rate rien on discute moi je vous envoie après tous les programmes par mail le premier rendez-vous dure deux heures je garde une heure et demie deux heures pour vraiment faire le tour et puis je vous délivre un programme avec tous les conseils des fiches et puis d'autres voilà d'autres recommandations s'il y a lieu oui déjà vous parlez vous parlez déjà de l'importance de l'alimentation pour soutenir le système immunitaire et la naturopathie elle peut être un bon accompagnement personnalisé et sur mesure là pour retrouver voilà vraiment c'est très général je vous ai présenté des choses très générales je ne suis pas allée dans le détail après en fonction vraiment de chaque personne je ne donne jamais les mêmes conseils puis je peux vous donner des recettes voilà puis aller identifier quel est quelque part peut-être l'organe à plus soutenir qu'un autre et ça c'est c'est individuel chez certains ce sera peut-être plus le stress le système nerveux peut-être plus le foie en fonction de moi de mes indices sur toutes les questions sur tous les points dont on va parler sur lesquels on va échanger voilà moi je vais identifier un peu quel est l'organe à soutenir et quelle est la meilleure façon puis en fonction de votre vie si vous travaillez si vous voilà de plein on prend tout en ligne de compte c'est ça l'intérêt de la naturopathie et c'est pourquoi on voilà la première fois on prend vraiment le temps pour tout prendre on dit c'est une médecine complémentaire une discipline holistique parce qu'on prend tout en ligne de compte pour nous adapter au mieux et vous proposer les conseils les plus pertinents pour vous exactement et ça se fait à n'importe quel moment on vous fait consulter en naturopathie à n'importe quel moment soit de façon préventive mais aussi pour les troubles qui gâchent le quotidien oui le stress le sommeil le poids les problèmes d'immunité des problèmes d'alzéma voilà les problèmes hormonaux que ce soit de la monopause ou autre exactement tous les troubles digestifs aussi du transit de tout 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 les douleurs les douleurs chroniques oui désolé de vous interrompre je vous mets tout de suite le lien vers l'affiche de Régine et de Signe voilà et puis voilà là vous avez aussi les coordonnées oui voilà et ben voilà ben merci à tous d'avoir été avec nous ce soir merci pour vos questions merci Régine pour la présentation la belle présentation et voilà essayez d'appliquer les conseils ben prenez soin de vous durant le confinement merci de votre écoute et prenez bien soin de vous oui à tous les niveaux oui prenez soin de vos proches aussi et bonne soirée bonne soirée tout le monde bon soirée Régine bonsoir bonsoir à toutes et tous merci de votre écoute merci pour vos questions merci de votre écoute